Alors un gros changement c'est que j'ai beaucoup plus d'espace mental de disponible et ça tombe bien parce que dans mes études j'en ai énormément besoin et j'essaye aussi de me démarquer en faisant des projets extrascolaires qui sont assez importants et demandeurs pareil. Là actuellement je candidate pour un nouveau stage en Finlande donc des choses. Je pense que j'aurais pas su les faire si j'avais pas eu la concentration que j'ai actuellement et même juste suivre les cours, avoir une vie sociale normale où je peux me dire ok j'ai prévu de manger un resto avec mon ami ce soir pour ce midi je mange à ma faim quand même. J'ai pas besoin de manger une salade avec une rondelle de tomates et c'est tout. Donc moi je t'ai contacté pendant l'été quand j'étais expatriée en Finlande et à ce moment-là j'avais déjà commencé à avoir quelques changements par rapport à ma situation précédente qui était composée majoritairement d'anxiété et de troubles alimentaires et où j'avais vraiment beaucoup de difficultés à gérer. Quand j'avais une envie j'étais obligée quasiment tout de suite de céder et j'avais plutôt, je vivais plutôt mal en fait et j'ai commencé à regarder sur Instagram des comptes un peu plus body positive que ce qu'on voit souvent avec des trucs de coaching où ils disent ouais si tu manges des féculents le soir c'est horrible, il faut pas manger plus que tant et tant de calories par jour et si tu veux no pain no gain évidemment ce genre de choses. Voilà très très censées être motivantes mais qui m'ont poussé à avoir une structure de plus en plus. Oui je sentais même mon corps me disait que j'avais besoin de plus de souplesse parce que c'est vraiment pas une façon de vivre qui est étonnable pour moi au final et c'est pour ça que je me suis rapprochée de compte comme le tien et d'abord j'ai regardé un petit peu parce que évidemment on est toujours un peu plus on fait un peu attention, on essaie d'être raisonnable et pas se dire tout de suite oh je vois un nouveau coach il faut que je fonce et que je l'appelle tout de suite et j'ai vraiment essayé d'attendre un petit peu de voir et tous les postes que je voyais étaient de plus en plus convaincants pour moi en fait. Ok et il y a déjà c'est bien c'est une bonne chose c'est ce que je propose aussi c'est pour ça qu'on avait fait ce premier appel au départ pour être sûr que ça te convient, ça me convient mais j'aime bien aussi quand les gens passent un petit peu de temps à me découvrir, à me lire, à voir si c'est pour eux, à voir si c'est sérieux pour qu'il y ait déjà cette confiance qui soit là qui est importante dès le départ si après on vient de travailler ensemble. Et du coup quand tu m'as découvert puis après que tu as décidé de me contacter, qu'est-ce que tu avais en tête ? Pour toi c'était il faut que je contacte Curtis pour accomplir quoi, pour me sortir de quel problème ? Quel a été le problème à ce moment-là ? À ce moment-là c'était le fait que la crise me rendait la vie impossible, j'étais vraiment très très malheureuse des conséquences qu'il y avait à chaque fois et mon corps ne me satisfaisait pas non plus, j'étais assez critique envers moi-même et j'avais vraiment besoin d'un changement vis-à-vis de tout ça et au début je pensais aussi que ça me ferait perdre du poids ou quelque chose comme ça et au final après l'appel j'ai réfléchi et tu m'avais demandé justement c'est quoi entre les deux choses qui t'intéressent, perdre du poids et avoir une nouvelle vision de ton corps, laquelle est la priorité ? Et au début je n'avais pas su répondre, j'avais dit les deux en même temps ça serait bien mais au final je suis revenu de toute cette aventure avec un rapport à mon corps complètement modifié et je pense que c'était ça le plus important et c'est ce qui a le plus changé dans ma vie Et c'est ça et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ce premier appel qui est très important, c'est pour pouvoir poser des questions Souvent au fond de nous on le sait, je suis sûr qu'au fond de toi tu le savais, qu'il y avait des priorités, qu'il y avait quelque chose à accomplir avant le reste que justement ce rapport au corps et à ce poids c'est généralement ce qui amène le trouble alimentaire et ce problème de comportement Mais c'est important dès le départ d'être clair sur ce sur quoi on va travailler Donc c'est ce qu'on a mis au clair dès le départ et tu m'avais exprimé, donc les problèmes au départ, tu me parlais aussi pas mal pendant l'appel du poids, de vouloir progresser physiquement comme 99% des personnes qui me contactent et c'est normal, sinon il n'y aurait même pas ce problème dès le départ Donc on a eu cette conversation, tu me disais au départ le comportement c'était des craquages en fonction de tes humeurs Tu me disais une fois par semaine, mais est-ce que c'était plus souvent et ça faisait combien de temps déjà que tu avais ce problème ? Ça avait commencé en 2020, durant le premier confinement j'ai été dans une phase très restrictive, je faisais beaucoup de sport, je mangeais des légumes à l'eau et la totale quoi, qui m'avait fait perdre beaucoup de poids et ensuite à partir de l'été 2021, j'ai commencé à reprendre progressivement parce que je n'étais plus dans la restriction pure et parfois j'avais des craquages qui ont commencé en été 2021 Ok, donc première année, donc 2020, la restriction, régime, tu fais attention, etc. L'année d'après, donc 2021 plutôt, c'est là où ton cerveau s'est rebellé et tu as commencé à avoir ses pulsions, ses envies, ses craquages Est-ce que c'était une fois par semaine seulement ? Est-ce que c'était fin de semaine, le week-end ? Est-ce que c'était plus des fois ? Au début, c'était plus, là cette année, c'était déjà un peu calmé une fois par semaine, mais avant ça pouvait être cinq fois par semaine par exemple Ok, et en conséquence, est-ce que tu prenais du poids ? Oui, en fait j'ai eu des phases, pour donner des chiffres, même si les chiffres ne sont pas très importants, j'ai commencé à 50 kilos quand j'étais en été 2021 J'étais à 52 en décembre, donc j'ai eu une phase à 54, puis je suis redescendue à 52 C'était des petites prises de poids, et à partir de janvier de cette année, là c'est monté plus vers 60-62 Et ça s'est stabilisé jusqu'août quand je t'ai appelé environ Ok, donc sur cette période-là, tu as repris une dizaine de kilos, c'était stable Est-ce que c'était stable parce que toi tu voulais que ce soit stable et ça te convenait et tout allait bien ? Ou alors t'essayais quand même de progresser, mais c'était stable, donc en fait ça ne bougeait pas ? Je passais beaucoup de temps à me saboter en fait, où j'essayais de faire du sport, d'être plus saine et puis un craquage arrivait, et les efforts s'annulaient plus ou moins C'est ça aussi, il y avait beaucoup de sport pour compenser, donc tu essayais quand même de progresser de faire attention, de ne pas reprendre, de perdre, mais est-ce que c'était une sorte de yo-yo ? Il y avait des hauts, des bas, ou vraiment ça ne bougeait pas et ça n'avançait pas ? Moi, mon sentiment c'est que ça ne bougeait pas beaucoup, non seulement en termes de composition corporelle et en termes de poids où il n'y avait vraiment pas d'effort, pas d'effet, ça sentait vraiment comme si je ne faisais rien Et à ce moment-là, une question que j'aime bien poser, et je crois que je t'avais posée aussi dès le départ parce que je la pose toujours et c'est important, mais c'est à ce moment-là, pourquoi ne pas être resté dans cette situation ? Pourquoi est-ce que tu t'es dit non, il faut que ça bouge, il faut que ça change ? Parce que j'avais quand même toujours des craquages qui me faisaient me sentir très mal ensuite on les connaît à ce sentiment de mal-être, de douleur quand on digère et se dire voilà, j'ai raté ma journée parce que j'ai fait ça, maintenant je me sens mal, je me sens nul je vais peut-être annuler une soirée parce que j'ai trop mangé, parce que c'est ridicule et ce n'est pas le genre de vie qu'on veut mener sur le long terme Donc ça a joué sur ta vie sociale, mentale Est-ce qu'il y avait des conséquences sur ta santé ou sur comment tu te sentais au niveau de ton énergie ? Au niveau de mon énergie, oui, tout de même, parce qu'après le craquage, je trouve qu'on a toujours cette période de digestion assez difficile et compliquée pendant plusieurs heures, voire jusqu'au lendemain et non seulement ça m'a fait sauter des repas, mais ça m'a aussi fait me sentir très fatiguée parfois Est-ce que tu es jeune et tu avais ce problème-là depuis 2020-2021, donc ce n'est pas non plus des années comme certaines de mes élèves mais est-ce que durant cette période-là, tu avais essayé de te faire aider vis-à-vis de ton problème de comportement ou alors est-ce que là, c'était la première fois que tu cherchais de l'aide par rapport à ça ? J'ai commencé à voir une psychiatre fin 2020, donc là, je n'étais pas encore dans la phase de craquage c'est plutôt une phase restrictive, mais j'avais déjà des troubles à côté, un petit peu d'anxiété et elle m'a aidée, mais plutôt justement sur cet aspect anxieux et les troubles du comportement alimentaire, elle les a un petit peu minimisés non pas qu'elle ne voulait pas les prendre en charge, mais elle pensait que c'était le reflet une autre phase de l'anxiété, compenser les émotions, les choses comme ça C'est ça, et c'est souvent le cas, c'est pour ça que les psys sont très bons à gérer d'autres problèmes donc là, par exemple, l'anxiété, je suis sûr que ça t'a fait du bien mais en fait, très souvent, c'est le trouble alimentaire est la conséquence des problèmes émotionnels et non, en fait, est-ce que d'ailleurs ça, tu peux le confirmer ? Je pense que oui, mais donc, ton anxiété, d'après ce que tu me dis, elle s'est améliorée après ce travail, est-ce que le trouble alimentaire était toujours là ? Est-ce que ça s'est amélioré, mais juste partiellement ? Oui, en fait, l'anxiété, je travaille toujours avec elle dessus à l'heure actuelle, elle n'est pas vraiment partie mais peu importe mon niveau de stress ou d'anxiété au final, les troubles étaient toujours là et maintenant que j'ai fini ce coaching, c'est les troubles qui s'améliorent l'anxiété existe toujours et je la gère par d'autres moyens que manger C'est ça, et c'est ce que je dis souvent c'est que tu peux te sortir d'un trouble alimentaire mais garder tous les autres problèmes à côté c'est séparé tu peux travailler sur l'anxiété et sur les troubles alimentaires en te libérant des troubles alimentaires ça ne va pas forcément améliorer tes problèmes émotionnels, alors avec les stratégies que j'enseigne je ne sais pas si toi tu l'as vu comme ça mais tu peux les utiliser aussi pour améliorer comment tu gères les émotions qui sont normales, anxiété, stress colère, tristesse, etc c'est comment on y réagit qui importe d'ailleurs comment l'évolution sur ces dernières semaines ça fait un petit moment déjà ça fait presque 3 mois plus de 3 mois non, presque 3 mois est-ce que comment est-ce que tu l'as vécu ? est-ce que ça a été facile ? est-ce que ça a été difficile ? il y a eu des hauts, des bas est-ce que ça a été facile ? au début, hyper facile les premières semaines j'étais vraiment au taquet j'avais une régularité dans les semaines je faisais exercice pilatant, etc. et ensuite, ce qui est arrivé comme beaucoup de gens de mon âge c'était la rentrée scolaire donc là, j'étais un peu plus dans le rush j'arrivais moi, c'était ma deadline, entre guillemets c'était le samedi pour une fin de semaine pour envoyer exercice et avoir terminé et des fois, je me retrouvais à le faire le mercredi de la semaine d'après mais je ne me mettais pas de pression dessus parce qu'au final, il n'y a personne qui va partir sans moi si je ne le fais pas à temps donc ce n'est pas très grave d'être un petit peu en retard mais oui, avec la rentrée j'ai mis quelques petites semaines à m'adapter et à retrouver le rythme de croisière ok, donc là, tu parles du rythme par rapport à ce qui était demandé de faire par rapport au coaching aux exercices, etc mais par rapport à ton comportement comment est-ce que ça s'est amélioré est-ce qu'il n'y a plus de problèmes dès le départ et c'était la vie en rose jusqu'à la fin ou est-ce qu'il y a eu des rechutes entre guillemets des moments plus difficiles je pense que j'ai dû faire une grand max de crise en huit semaines donc ça, c'était déjà un énorme changement et au niveau comportemental le plus souvent, en fait que j'étais confrontée à des situations d'envie de craquage après avoir vu une leçon ou vu un exercice ou une session focus et j'avais encore les armes qui m'étaient données le jour même pour pouvoir me défendre presque cette envie et me dire non, finalement ce n'est pas vraiment ce que tu veux pour ton avenir tu as d'autres objectifs tu as des projets qui sont incroyables et qui n'a pas te laissé avoir juste pour faire plaisir un instant alors que tu n'as même pas vraiment faim sérieusement voilà super ça est-ce que tu as cette sensation de reprise de contrôle de dire même si il y a eu une, deux crises c'était quoi au début d'ailleurs ou vers la fin c'était à quelle ces deux crises sûrement la deuxième et la quatrième c'est magnifique ok est-ce que tu as eu quand même une sensation de te dire je l'ai vu venir ou ce n'est pas comme avant parce que c'est souvent quelque chose qu'on te dit ou alors c'était non comme avant perdre de contrôle j'ai rien pu faire la première il me semble que je m'en suis rendu compte pendant que je la faisais moi je ne m'en suis pas rendu compte après mais j'ai réussi à y mettre un stop et à la rendre moins catastrophique ou cataclysmique comme on veut que certaines que j'ai pu faire avant et la deuxième oui je l'ai carrément vu venir et j'ai pu pareil limiter les impacts super simple et c'est ça en fait la différence c'est ce que tu pratiques est-ce que tu l'as d'ailleurs vécu vraiment comme une pratique comme une compétence sur laquelle tu peux travailler tu as le contrôle et ce n'est pas de la magie et c'est passif est-ce que tu as vraiment ressenti ça comme un travail actif que tu faisais sur toi-même au fil des semaines oui tout à fait pour le coup avec mes cours j'ai déjà pu avoir un petit aperçu de comment marcher de la plasticité cérébrale et j'ai vraiment vu et senti que c'était ça c'est comme quand on apprend un instrument il y a de nouvelles connexions qui se créent et qui nous font penser des choses qu'on ne pensait pas avant c'est fou ça c'est fou ça mais écoute je suis trop content pour toi et tu peux être fier parce que voilà comme toute compétence c'est des efforts à mettre en place et de la régularité mais quand on veut on peut et je sais que ça peut être un petit peu bizarre comme ça viser des troubles alimentaires on se dit souvent non je fais des choses que je ne veux pas non vraiment on peut qu'est-ce que tu as gagné là quels ont été les bienfaits est-ce qu'il y en a d'ailleurs quelle a été l'évolution le avant après pour toi c'était quoi le changement quel changement il y a eu alors un gros changement c'est que j'ai beaucoup plus d'espace mental de disponible et ça tombe bien parce que dans mes études j'en ai énormément besoin et j'essaye aussi de me démarquer en faisant des projets extrascolaires qui sont assez importants et demandeurs pareil là actuellement je candidate pour un nouveau stage en Finlande donc des choses je pense que je n'aurais pas su les faire si je n'avais pas eu la concentration que j'ai actuellement et même juste suivre les cours avoir une vie sociale normale où je peux me dire ok j'ai prévu de manger un resto avec mon ami ce soir bon ce midi je mange à ma faim quand même j'ai pas besoin de me manger une salade avec une rondelle de tomate et c'est tout donc vraiment plus de flexibilité et plus ouais c'est ça c'est la flexibilité possibilité de se concentrer génial c'est une chose que je dis souvent c'est que oui certaines des personnes que je coach vont vivre ça comme waouh c'est un changement de vie extrême quand ça fait des années et des années qu'on avait ce problème là mais pour d'autres c'est aussi bah non la vie continue et j'ai juste plus ce parasite qui me dérangeait maintenant j'ai toujours les autres problèmes de ma vie à gérer oui ça libère ça te permet de faire des choses et libérer cet espace mental mais des fois c'est même pas forcément un changement on se dit bah c'est comme si en fait j'avais jamais eu ce problème en fait on l'oublie presque c'est un peu ce que tu ressens ou pas d'ailleurs oui je pense que oui c'est comme si on enlevait je sais pas moi une tumeur qui me gênait au niveau de ma sphère digestive ou de mon poumon et maintenant je reprends la vie comme avant mais c'est pas pour autant qu'il y a plus de stress ou plus de problèmes professionnels mais c'est pas grave c'est des choses que je peux affronter et en plus maintenant j'ai une tumeur en moi donc franchement je peux encore affronter d'autres choses écoute je suis trop content trop content pour toi un mot enfin une dernière chose que j'aime j'aime finir la vidéo sur ça c'est qu'est-ce que tu conseillerais à la Léa d'il y a un an ou deux ans en arrière en étant dans ta peau là maintenant avec ses résultats qu'est-ce que tu dirais on va dire à ton ancien toi avec ces problèmes-là ce serait quoi le conseil que tu donnerais à toi-même je dirais c'est ok de ne pas être parfaite c'est ok de chercher de l'aide tu n'as pas besoin d'être aussi rigide et stressé et critique vis-à-vis de toi-même et au final ce que tu fais actuellement c'est le symptôme qu'il y a quelque chose que tu comment dire ça peut aussi dire que voilà il y a un mal-être mais pas le mal-être que tu penses parce que toi tu l'associes au fait de manger tes émotions ou je ne sais quelle expression que je trouve tout à fait surfaite mais il faut vraiment voilà te dire il y a un mal-être il y a quelque chose et tu peux aller chercher de l'aide et il faut aussi que toi-même tu sois une source d'aide pour toi et que tu t'aimes et que tu te respectes et arrête de te critiquer tout le temps ok super écoute tu peux être fier de toi nous on l'est avec Rémi avec qui tu as pas mal aussi échangé pendant ces semaines et merci beaucoup en tout cas merci continue comme ça continue de pratiquer aussi et ça c'est un point important c'est que quand on s'en sort on s'en sort et on a cette sensation de se dire bah non là c'est solide mais ça peut toujours demander un petit peu de pratique et surtout vis-à-vis de quelque chose vis-à-vis des des obsessions corporelles parce que lorsqu'on ne se sent pas tout à fait bien dans son corps là on a travaillé sur le comportement les pulsions les habitudes néfastes qui te font faire des choses que t'as pas envie de faire mais il y a des fois encore des restes de je veux perdre du poids je veux m'inscrire quand même là j'ai plus de problèmes donc je peux me relancer dans un régime et c'est là où des fois le comportement peut revenir donc maintenant le vrai travail pour consolider ça c'est aussi le fait de prendre son toit de ton corps de surtout ne pas se relancer dans des régimes ou des approches restrictives no pain no gain etc donc ça c'est mon conseil pour toi pour la suite c'est reste focalisé sur ce qui est simple pour moi merci Sous-titrage ST' 501